Bonjour, nous sommes le mercredi 30 septembre 2015. Quand je vous parle un vendredi, j'appelle ça le temps qui fait. Quand c'est un autre jour, j'appelle ça parfois le temps qui fait. Si on a un jeudi, en vous expliquant que le lendemain je serai sur la route ou je ne sais quoi. Aujourd'hui on est mercredi et j'ai envie de parler quelque chose. C'est une inquiétude que j'ai. Et en même temps, ce n'est pas vraiment une inquiétude parce qu'il y a quelque chose de rassurant dans toute cette histoire. On m'a posé la question, c'était à la Cato de Lille la semaine dernière, sur l'espérance. Ce qui m'est venu c'est de dire que quand l'espérance est nécessaire en permanence, c'est une mauvaise chose. C'est que vraiment ça va trop mal et qu'on ne vit qu'à partir d'une représentation probablement assez mystifiée de l'avenir. Donc il ne faut pas vivre dans l'espérance. On peut vivre dans l'espérance de temps à autre, de temps en temps, quand ça ne marche pas trop bien. Quand mon ami Debrouche disait que ce n'est peut-être pas une mauvaise chose de boire un petit apéritif pour se remettre sur les rails. François Debrouche, qui est mort il y a pas mal d'années, qui était un psychiatre remarquable de Bruxelles. Une personne qui était venue très tard à la médecine, la psychiatrie, mais qui est venue avec un sens de l'humain extraordinaire et qui nous a appris pas mal de leçons à beaucoup d'entre nous. Et donc l'espérance, voilà, c'est bien de temps à autre, comme un petit apéritif, mais il ne faut pas vivre là-dessus. Si on vit sur l'espérance, c'est comme disait Matt Max, c'est parce qu'on n'arrive à rien. Et dans ce cas-là, on devient fou. Voilà. Donc il faut essayer de changer les choses. Et parfois, ça va bien. Parfois, moi, combien, je ne sais pas combien, c'est des centaines de vidéos que j'ai faites comme ça, que vous avez eu l'amabilité de regarder. Et parfois, je me dis, tu étais plein d'enthousiasme, ou tu n'étais pas plein d'enthousiasme. Et ça dépendait plutôt, sans doute, je dirais, d'humeurs qui te sont propres, qui n'ont pas grand-chose à voir avec le monde. Je dois retomber sur mes pattes, puisqu'on me supprime un enseignement quelques semaines avant que j'imaginais le commencer. Et donc, j'ai relancé cette idée qui était la mienne, c'est que depuis pas mal d'années, depuis les années, en fait, depuis le tout début des années 90, j'ai eu ce sentiment, parce que j'ai eu le plaisir et, je dirais, l'honneur de faire une psychanalyse avec Philippe Julien, d'avoir le sentiment que la psychanalyse, c'est quelque chose de très important. Malheureusement, malheureusement, certains psychanalystes, même très célèbres, sont des gens qui sont passés à côté de cette expérience. Quand ils en parlent, les bras m'en tombent, parce que ça veut dire que malgré la place qu'ils ont dans la représentation de ce qu'est la psychanalyse, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris, sans doute, parce qu'ils n'ont pas eu un bon analyste qui les a fait passer à côté de quelque chose de très important. Moi, j'ai eu un premier psychanalyste qui m'a fait passer à côté de quelque chose très important et c'est grâce à une amie qui m'a insisté, qui m'a dit « Non, 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 il y a là quelque chose d'essentiel » et qui m'a conseillé de faire une analyse avec Philippe Julien. Et ce monsieur qui est mort maintenant, lui, il comprenait de quoi il s'agissait. Et avec un énorme travail de sa part, nous avons beaucoup souffert, lui et moi, à essayer de tirer le maximum qu'il est possible de cette expérience. Et quand on réussit cette expérience, quand on découvre ce qu'il y a moyen de faire avec une psychanalyse, on se dit que tout le monde devrait en faire une. Et si on parvenait à faire ça, et que ce soit une analyse réussie, eh bien le genre humain serait d'une autre nature. Souvent, les gens me disent « Oui, ce n'est pas d'une révolution extérieure dont on a besoin, on a besoin d'une révolution intérieure. » Il faut encore que cette révolution intérieure soit d'une qualité exceptionnelle pour que, voilà, si tous les êtres humains passaient par là et en tiraient les conséquences, on aurait une représentation, on aurait une représentation du monde tel qu'il est qui permettrait de le changer, de changer de la bonne direction. La semaine dernière, j'ai été reçu à l'Université catholique de Lille et j'ai eu un accueil, comme on les rêve, c'est-à-dire d'un public qui vous écoute et qui a l'impression qu'il peut tirer quelque chose de ce que vous dites et moi aussi, de pouvoir tirer quelque chose, non seulement de l'attention au moment même, mais des questions qui me seront posées par la suite. Mais en même temps, devant ce public où quelqu'un m'a demandé si j'étais croyant, pas pendant l'exposé, mais par la suite, et que j'ai dit non, 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 je ne suis pas croyant, mais il y a quand même, je dirais, dans un auditoire, où on comprend ce que je dis, quand je répète après d'autres, qu'il faut rétablir les valeurs, que les valeurs c'est quelque chose qui n'a pas de prix, contrairement à ce qu'on nous répète depuis qu'Albert Legrand a falsifié délibérément une traduction d'Aristote et où on nous a dit que derrière tout un, chaque prix, il y a une valeur qui se cache, non, non, le domaine des valeurs et le domaine des prix, c'est des domaines qu'il ne faut pas faire communiquer. Là où il y a valeur, il n'y a pas de prix, là où il y a prix, il n'y a pas de valeur. Et c'est Supio, Alain Supio, qui reprend le vieux terme de l'époque la scolastique en parlant de dignité, de dignité comme l'honneur, comme ce qu'on appelle les vertus, etc. Alors là, je dirais, parmi les gens qui sont soit catholiques, soit catholiques zombies, comme dit mon ami Emmanuel Toc, il y a des gens qui comprennent encore, et ils ne sont pas les seuls, bien entendu, qui comprennent encore qu'une valeur et un prix, ça n'a aucun rapport, et qu'il faut rétablir, je dirais, le royaume, le royaume des valeurs. Et c'est une chose qui vous vient en psychanalyse, même si vous ne l'avez jamais comprise, que ce que c'est qu'être humain, être un être humain, et comprendre, je dirais, toute la dimension merveilleuse qu'il y a derrière ça, malgré toutes les horreurs que produisent les êtres humains, c'est qu'il y a une expérience là qui vous fait toucher les choses de près. Et je leur ai dit à mes amis qui m'écoutaient à la Gâteau de Lille, qu'il y a quelque chose, malheureusement, dans la manière dont eux posent les choses, même s'ils mettent le doigt sur une grande vérité, qui est celle de la condition humaine, que dans le fait qu'ils imaginent, au moins certains d'entre eux, ceux qui sont croyants, qu'il y a derrière tout ça un endroit, après l'expérience de la mort, un endroit où de la justice se rétablit, où on est récompensé pour les vertus qu'on a présentées, et puni pour les vices qui ont été les nôtres. Et il y a dans cet élément-là un élément d'immobilisateur, cette idée que même si on baisse les bras, même si on arrête de se retrousser les manches, il y aura une récompense là quelque part, un jour, c'est un élément d'immobilisateur. Même si, comme certains d'entre eux m'ont répété, rappelé, que Jésus nous a dit, Jésus-Christ nous a dit, qu'il fallait s'occuper des choses tout de suite, parce que ce monde dans lequel nous sommes, c'est celui qui nous est donné dans les médias. cette idée qu'il y a derrière tout cela, après une immortalité, où les choses s'arrangeront, ça nous empêche de mettre tous nos efforts, de mettre toutes nos énergies au service de ce qu'il faudrait changer maintenant, parce qu'il faut changer les choses, à l'échelle de deux générations, trois générations, c'est-à-dire de 60 ans, de 90 ans. Non, non, c'est maintenant, c'est maintenant, tout de suite. Voilà. Parfois je parle de ces choses-là, le vendredi, au général, le vendredi, je fais un récapitulatif de la semaine qui vient de s'écouler. Quand j'ai envie de parler de choses un peu plus graves, je l'appelle ça, Paul Jaurion pense tout, un jour, deux semaines, voilà. J'espère que nous pourrons tous tirer parti de ces réflexions qui me viennent à mercredi soir. Voilà, à bientôt.